Privé d'électricité de plus près de trois semaines, c'est commerçant du marché de Garoua, Brois-du-Noir. Pour que ça fait déjà plus de trois semaines, on n'a pas la lumière. On ne sait pas la cause de cette coupure, cette interruption de cette lumière. Donc jusqu'à présent, rien ne marche. Les ateliers ne fonctionnent pas. J'ai des enfants à élever. Voilà la rentrée. On n'a pas de quoi à survivre. Et maintenant, je crie aux autorités. Pour le client, nous avons reçu des plaintes, beaucoup, beaucoup de plaintes, puisque nous n'arrivons pas à respecter le délai qu'on avait donné et qu'on a donné aux clients. Donc c'est un manque à gagner énorme, je dis pour nous, puisque là, on doit rembourser l'habit et le montant qui nous ont été versés par ce client. Donc chaque tailleur est en train de souffrir. Je dis bien souffrir. Ce n'est pas facile pour nous, mais nous sollicitons franchement l'intervention de nos élites, de nos différentes élites afin de pallier ce problème. Selon les informations glanées sur place, il s'agirait d'une coupure répressive de la société en charge de la gestion de l'énergie électrique. Elle reclame environ 350 millions de francs CFA à la communauté urbaine de Garoua comme frais de facture impayés. On peut aussi faire un message aux commerçants de la ville du marché de Garoua pour voir s'il faut comment on doit se retrouver, mais c'est pour au moins alléger cette charge en cotisant pour aller voir nous-mêmes les commerçants. Le mot que je peux dire à mes tailleurs, de supporter un temps. Tout va se redoudre, Inch'Allah. Joint au téléphone, le maire de la ville explique que cette situation est due à une dette accumulée par la communauté avant son élection, mais que la solution du paiement échelonné de cette dette a été évoquée au cours d'une réunion tenue avec le préfet et les responsables de la dite société.